La rage, c'est une infection mortelle. Lorsqu'on dit la rage, lorsque les signes de la rage apparaissent, il n'existe pas un traitement pour la rage. Lorsque ces signes sont déclarés, l'évolution se fait vers la mort chez l'homme. La rage est mortelle à 100% chez l'homme. C'est une zoonose virale causée par des lysavirus à harin, qui appartient à la famille des rhabdovirus. La transmission de ces lysavirus, elle se fait par contact avec le réservoir, avec l'animal, que ce soit le chien ou la chauve-souris, surtout le chien. Par la salive, la contamination se fait par la salive lors d'un contact avec l'animal, le réservoir, soit la morsure d'un chien, ou le léchage, même le léchage. C'est le léchage d'une plaie ouverte. Chie-possane. Possane, non. Qu'est-ce risque de transmission lors de léchage d'une poissane ? Une plaie, oui. Ou les mycoses. Les mycoses, même, scènes. Les mycoses scènes, il y a un risque de transmission lors de léchage d'une mycose scènes. Voilà pour le mode de transmission des lysavirus. Le réservoir des lysavirus. C'est le chien. Et là, on parle de rage citadine. La rage citadine. Surtout les pays en voie de développement. Le réservoir, il y a un gémicoune, un grénard. C'est la rage sylvatique. C'est une rage sauvage. Le réservoir, il y a une jémicoune, une chauve-souris, profèche. On parle de rage, des chiropthères. Chez l'homme mordu, Wajisra, il faut intervenir avant le point de non-retour. Après la morsure, après la morsure, il y aura une inoculation des lysavirus. Une inoculation des virus par la morsure. Les virus vont se multiplier. Il y aura une multiplication virale dans le muscle. Il y aura une multiplication virale dans le muscle. Puis, ils vont cheminer vers la moelle épinière. Ils vont diffuser de façon ascendante. Et lorsque les lysavirus arrivent au niveau du ganglion, au niveau du ganglion, ils vont se répliquer. Il y a une réplication virale dans le ganglion dorsal. Et là, on n'est pas arrivé au stade de non-retour. Là, c'est la place pour la prévention, pour la séro-vaccination. Soit on dirait au sérum, ou on dirait au vaccin, ou on dirait aux deux, en urgence. C'est la place pour la séro-vaccination. Sinon, lorsque les lysavirus arrivent au niveau de la moelle épinière, là, c'est bon, la rage ou l'évolution se fait vers la mort. Donc, ils progressent. Lorsqu'il arrive à la moelle épinière, ils vont progresser de façon ascendante dans la moelle épinière. Ils cheminent jusqu'aux structures nerveuses centrales. Il y aura l'infection des structures encéphaliques. Là, c'est le point de non-retour. Aucun traitement n'est efficace. L'évolution se fait vers la mort. Je vais déterminer le grade du patient. Parce que, est-ce que je lui donne seulement une vaccination ? Ou l'un des associations vaccins plus sérum ? Donc, c'est selon le grade. Le grade 1. Là, le monsieur, ou la femme, il voulait que j'aie un contact avec un animal, un chien, mais un cache-morsure. Genre, juste, il a touché le chien, il a lui donné de la nourriture. Ou là, un léchage sur peau intacte, sur peau saine. Je précise, une peau saine. Là, il ne faut pas dire ni vaccin, ni sérum. Pour le grade 2, c'est une morsure ou greffure, mais sans sainement. Le patient n'a pas sainé. C'est le premier critère. Sans sainement. Ou le deuxième critère, le siège. Cette morsure ou cette greffure, ne siège pas la tête, ne siège pas les extrémités, ne siège pas les organes génétiques externes. On dit que la vaccination antirabique seule. On dit que c'est vrai. Dans le grade 3, il y a siège, siège fléant, électif, tête, extrémité, les organes génétiques externes. Parce qu'il y a un risque de transmission très rapide. Je pense que la classe n'a pas. Dans le grade 3, il y a un sainement. L'animal était sauvage, comme un chauve-souris, un loup, un renard, un chien sauvage. Contamination des mucoses, l'échange des mucoses ou la peau lésée. Faites le cas. Faites le seul grade. Oui, on utilise une association. Sérum antirabique. Sérum antirabique plus sérum antititanique. Deux antirabiques ou antititaniques. On dit la vaccination antirabique. Donc la conduite à tenir devant une morsure, ou un contact avec un animal sauvage, en cas de morsure, la première des choses, il faut traiter localement la morsure. Comment ? C'est le lavage immédiat. Il faut laver abondamment la plaie. A l'eau, au savon, puis à l'eau, j'avais lisé, ou l'alcool. Il faut appliquer l'alcool. Ou une solution alcooliode et qu'il me bétadine. Il faut traiter localement la morsure. Puis, il faut déterminer le grade. Mais généralement, il faut être le traitement d'appoint. Il faut être le traitement d'appoint. Il faut être généralement le grade 3. On traite la vaccination antititanique ou antibiotique. Et en dernier, la vaccination ou l'andirous sérum plus vaccination antirabique. On traite la vaccination antititanique. On traite la vaccination antititanique.